La biodiversité mondiale est actuellement en débat à Cali, en Colombie, où les communautés indigènes demandent la mise en œuvre effective des engagements pris par les pays. Ce cadre mondial pour la biodiversité, adopté fin 2022 par près de 200 pays, se concrétise par la Conférence des partis des peuples, une tribune essentielle pour ses voix souvent marginalisées, insistant sur des actions tangibles pour restaurer les écosystèmes. Sandra Valenzuela, PDG de la Worldwide Fund for Nature, Fonds mondial pour la nature en Colombie, souligne que seuls 17% des terres et 8% des zones marines bénéficient actuellement d'une protection, révélant un besoin urgent d'intensifier les efforts de conservation. De son côté, Florica Fink, directrice du département environnement de la Commission européenne, réaffirme l'engagement de l'Union européenne dans la mise en œuvre de l'Union européenne. du cadre mondial pour la biodiversité. Natura 2000, c'est un vaste réseau de sites connectés et protégés, donc parce que cela, dans la loi de la restauration nature, nous sommes assez confiables que le 2030, un objectif pour la lente, nous arriverons relativement rapidement. Pour l'eau, c'est un peu plus compliqué, mais aussi pour cela, nous travaillons beaucoup, nous arriverons avec une stratégie de résilience de l'eau. Elle appelle à une coopération internationale renforcée et à des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de 2030. L'Union européenne, se position en leader dans la préservation de la biodiversité, renforce son réseau de sites protégés et a récemment adopté une loi sur la restauration de la nature. Pour garantir la réalisation des objectifs de 2030, elle propose de tripler les investissements verts en mettant l'accent sur la résilience des écosystèmes terrestres et aquatiques afin d'assurer un avenir durable pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !